Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique on va parler d'un film français récemment sorti. Ce film c'est... Tout le monde debout ! Merci François Feldman. Tout le monde debout réalisé, écrit par Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, mais aussi Alexandra Lamy, l'ex de Jean Dujardin, Gérard Darmon, Elsa Zeberstein ou Caroline Anglade, pour ne citer que cela. On va aussi citer Claude Brasseur qui sort un peu de sa retraite dans le rôle du père du héros. Donc pourquoi tout le monde debout ? C'est en rapport avec le son que je vous ai mis. Ce son date de 1996, François Feldman, le chanteur, qui fait cette grosse gaffe au téléto devant un parterre de gens atteints de maladies génétiques ou autres qui sont dans un fauteuil et il dit tout le monde debout ! Voilà ! Bref, cette bourde qui a été réitérée deux ans après... Pardon, 20 ans après, il y a deux ans, par les Kids United, comme quoi, hein ? Et le rapport, vous allez me dire, justement, ce film, tout le monde debout, de Franck Dubosc, parle du handicap. Et c'est clairement d'ailleurs un hommage, enfin, Franck Dubosc et François Feldman sont potes dans la vraie vie et en fait, c'est un clin d'œil et c'est un petit peu pour dédouaner François Feldman qui a beaucoup souffert dans sa carrière à cause de ça. Et voilà, c'est un petit peu aussi pour, bon, pour le, je sais pas, pour le fun, on va dire. Mais bon, peu importe. Je pense que François Feldman lui-même l'a bien pris, sinon son pote n'aurait pas osé, quoi. Donc, alors, le pitch est assez intéressant de base pour une comédie française, franchement, on a fait pire. C'est l'histoire d'un homme, Jocelyn, un homme d'affaires qui tout réussit, il a une boîte de chaussures de sport, tout ça. Il est égoïste, total, un peu mytho, misogyne. Et sa mère vient de mourir et, voilà, il enterre sa maman et puis il s'installe dans son appart. Et à un moment, pour feuilleter les souvenirs de sa mère, il s'assoit sur son fauteuil roulant qu'elle avait en fin de vie. Et à ce moment-là, sa voisine tombe sur lui, elle lui souhaite la bienvenue, il est dans le fauteuil roulant. Et malgré lui, il s'est passé pour un handicapé. Au début, bon, par erreur, mais il en joue vite pour essayer de draguer cette voisine qu'il trouve assez canon, etc. Sauf que, voilà, après un petit peu, quelques liens d'amitié, machin, cette même voisine présente sa sœur, enfin, l'amène dans sa famille et lui présente sa sœur qui est elle-même paraplégique. Et là, c'est le malaise, un gros malaise. Le pire, c'est qu'il va commencer à s'attacher à cette sœur-là, Florence, jouée par Alexandra Lamy. Et se confond dans un mensonge sans fin. Voilà, alors, évidemment, le scénario en lui-même est très basique. Très très basique, mais, on va dire, le contexte les moins peut être intéressant. Après, évidemment, histoire d'amour, romance, mensonge, quand va-t-il découvrir la vérité ? Bon, ça, on en a à la pelle, des films comme ça. Et ça tisse le côté comique jusqu'à plus soif, mais aussi le côté un peu tristouné, machin. Bon, bref, c'est une comédie, il faut le dire, c'est une comédie lambda. Alors, le fait est que j'en avais lu et vu des bonnes critiques de ce film, enfin, par rapport aux comédies françaises actuelles. Voilà, oui, c'est vrai, c'est un peu mieux. C'est mieux que les comédies de Danny Boon ou machin. Bon, j'ai pas vu La Ch'tite Famille, hein, encore. Je sais pas si je le verrai, mais bon, pourquoi pas. C'est mieux que certaines comédies, c'est surtout mieux que les comédies avec Kev Adams et compagnie, là. Mais ça reste pour moi un film lambda qui se laisse regarder, qui a une certaine émotion intéressante, mais qui ne m'a absolument pas subjugué. Je lui mettrai un 6 sur 10 pour la forme. Le fond est aussi, voilà, bon, on essaye de mettre en avant les minorités. Alors, c'est un peu maladroit, parfois, quand même. Pas sur le côté handicap, ça, ça passe plutôt bien, on voit même des handicapés faire du sport. On montre qu'ils sont très actifs, qu'ils sont pleins de vie, c'est cool. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le film, Franck Dubosc a voulu rajouter plein de minorités. Alors là, heureusement, on ne va pas dans le cliché du racisme et autres. C'est déjà ça. On va laisser ça à Christian Clavier et tout, et bon, il faut voir comment il le traite. Enfin, comment les films dans lesquels il joue traitent le problème. Bref, là, c'est plus dans les minorités, par exemple, de la communauté gay, puisque le meilleur ami de Franck Dubosc, dans le film, c'est Gérard Marmont, son médecin, qui est gay, mais qui n'est pas du tout dans les stéréotypes gays. Donc, voilà, là, c'est bien. On n'est pas dans Épouse-moi mon pote, là, qui m'avait un petit peu surpris dans les clichés là-dessus, alors qu'on était en 2018, mais bon, peu importe. Non, là, on est vraiment dans un truc où il évite, justement, les clichés, ce qui est plutôt intéressant. Dans le film, on n'a pas trop de clichés, même si, bien sûr, il y a quelques petits moments comiques qui jouent là-dessus. Bon, par exemple, Gérard Marmont, donc, médecin gay et tout, il fait une coloscopie, voilà, enfin, il triture l'anus, quoi. Bon, c'est un petit peu la métaphore un peu lourdingue, mais c'est pas grave. Vous avez aussi, à un moment, un des amis de Florence, un musicien, qui est une personne de petite taille, et gay aussi, apparemment, avec un moment, parce qu'il est dans un resto avec un travesti ou un transgenre, je ne sais pas, on ne voit pas le visage et on n'insiste pas là-dessus. Bon, voilà, mais c'est peut-être, alors, OK, mais c'est peut-être un peu too much, en fait. Autant se concentrer sur le thème du handicap, c'est assez à dire et assez à creuser là-dedans. Voilà, bon, pourquoi pas. Et donc, ouais, cette histoire est plutôt bien écrite. Alors, le film est bien écrit, bien réalisé, quand même. Je pense que Dubosc, pour son premier film, on peut le saluer là-dessus, niveau réalisation. Il y a des plans intéressants, on voit que le gars a travaillé son produit. Il y a mis du temps et donc, c'est bien, quand même. Ça aurait pu être fait n'importe comment, de toute façon, il aurait eu le budget, la prod derrière. Non, il a fait ça sérieusement, il a soigné son boulot, même s'il y a encore quelques défauts, mais il a soigné son boulot. Après, voilà, le rythme du film, parfois, s'enlise un peu, mais ça reste intéressant, voilà. Petite, ouais, on va aussi parler du jeu d'Alexandra Lamy, qui s'est donné à fond là-dedans. Elle joue bien, Alexandra Lamy, dans ce film, vraiment. C'est très intéressant de l'avoir dans un rôle qu'elle a travaillé à fond, puisqu'elle doit jouer quand même, bon, le rôle d'un handicapé, c'est pas si facile que ça à jouer. Et en plus, qui fait du tennis, son personnage fait du tennis à un niveau assez élevé, et c'est entraîné, ça se voit, vraiment, voilà. Des acteurs qui se mettent à fond dans leur rôle comme ça, c'est bien. Donc, même dans une comédie française, on peut le faire, ça prouve donc qu'on peut se sortir les doigts du cul, comme on dit, et faire des films potables en France, même si on reste dans les clichés et dans le canon actuel des comédies. Voilà, donc c'est une comédie correcte, sans plus. Je vais pas aller au-dessus de 6, parce que l'histoire, finalement, se déroule d'une façon qui... Un petit peu souvent sorti du film, on va dire. Après, voilà, c'est plutôt bien traité, et ça se laisse suivre. Bon, la fin est... Enfin, vers la fin, c'est cliché, cliché à fond, même. Voilà, mensonges, révélations ou pas, trucs, tout ça. Ils vont même à Lourdes, à un moment. Bon, on va vraiment à fond dans le frontal, là, j'ai envie de dire. Non, ouais, c'était sympa, sans plus. Voilà. Limite, je m'attendais, c'est bête, à dire, parce que sans les critiques autour, machin, je me serais attendu à pire. Mais en ayant vu, en ayant entendu certaines personnes dire que c'était pas mal et tout, je m'attendais à mieux. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises, après, ça reste sympa, malgré tout. Voilà. Rien de plus à dire, sinon, sur ce film. Voilà. Tout simplement. Tout le monde debout. Allez, à la prochaine. Ciao.